et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoo donc aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu de gestion de notre zoo donc on va essayer d'introduire une nouvelle espèce dans cette dans cet habitat ici qui est assez grand du coup donc pour ça fera peut-être qu'on rajoute un peu des des abris donc vous pouvez le voir j'ai mis des des rochers un peu partout ici je qu'est ce que j'ai modifié aussi plein fois ouais j'ai un peu amélioré la déco dans toute cette zone là je pense que l'amazon ici elle est elle est pas mal terminée j'ai mis des plantes un peu partout j'ai rajouté des poubelles j'ai rajouté des des petites déco un peu qui traîne la fois peut-être que je rajoute un peu des trucs ça fait un peu vide au milieu là qu'est ce que j'ai fait de la fois où j'ai mis des plantes pas mal ici oui j'ai mis des espèces de panneaux là avec les descriptions des animaux que je trouvais super stylé que j'ai récupéré dans un pack donc je les ai mis ici en attendant parce que j'étais obligé tous et tous les mettre sur ma carte et voilà donc il ya des il ya les panneaux comme ça je sais pas pourquoi ils sont stressés toujours ici un c'est je demande si c'est pas quand même à cause de du monde qu'il ya là là je ne sais pas c'est possible j'ai un peu l'impression que c'est ça moi qui les stress mais les animaux ici c'est les visiteurs là je je pense mais bon je sais pas trop quoi y faire du coup j'ai mis des lampes un peu des endroits qu'est-ce que j'ai fait d'autres aussi là j'ai mis une arche je crois qu'elle n'y était pas là là j'ai pas redécoré plus ici j'essaierai peut-être de faire une espèce de petit rambardant pierre la toulon on verra où j'ai mis le panneau pour les girafes pour la girafe ah oui j'avais dit que je voulais essayer de des recherches mécaniques à c'est bien les recherches mécaniques j'avais dit que je voulais ah oui j'ai pas assez de trucs voilà deux trucs de recherche justement j'avais dit que je voulais en créer ou à remarque ça va moins vite c'est pas grave donc là ce qu'on va faire c'est que hop hop lui on va l'enlever de la recherche comment on fait pour les enlever on peut les enlever ah c'est là on va juste envoyer dan court dan coute hop sur cette maladie là et les recherches mécaniques on va faire pareil on va mettre juste juste elle ok j'ai des alertes animaux ils sont où cela ouais c'est tout le temps et à chaque fois ils sont dans cette zone là ceux qui sont stressés par là là je pense que c'est à cause des visiteurs mais moi je peux pas y faire grand chose je peux pas mettre de je peux pas mettre de trucs vitrés là comme ça c'est dommage d'ailleurs ça j'aurais bien voulu mettre un truc vitrés là ouais bon tant pis c'est pas grave hop présente toi les animaux service inaccessible comment ça service inaccessible il faut qu'il soit il faut qu'il soit là ça c'est pas possible ouais possible 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 donc là ça va être quelqu'un qui va venir à la faire une démo les gens qui se mettent déjà autour à c'est bien c'est bien ça ça va me ramener du monde à ces endroits là voilà ils sont tous massés ici laisse tomber j'espère que j'en ai pas mis un là autre truc comme ça non je crois pas je les ai mis en bas justement exprès pour que ça attire les gens par là j'en ai mis un là ok donc ça il faut que ce soit ici hop et du coup là qu'est ce qui va se passer l'avenir la présentatrice je ne sais pas bon peu importe alors on a dit tiens j'ai débloqué un truc faire naître un nouvel aminal ok fantastique récupérer j'ai de l'argent recherche vétérinaire terminé continuer on continue de façon à tiens j'ai plus de j'ai plus d'animaux stressés ici c'est pas mal ça ils sont tous là bas peut-être que je mette un peu des grosses pierres ici avec sa masque un peu la montée là où ils sont plus proches là en haut ça a l'air de moi j'ai oula des bugs et de voir il est où celui là ouais c'est par là là je pense que c'est ça qui gêne là ici là là enfin je bloque la vue là pour qu'ils puissent pas voir il regarde l'arbre fantastique par là là je pense qu'il faudrait que je bloque un peu à mon avis c'est tout le temps par ici ça pose souci on essaiera ça la prochaine fois quand on fera de là quand on fera de la déco ok donc ici on a dit qu'on voulait intégrer une nouvelle espèce donc pour intégrer une nouvelle espèce ouais c'est eux qui sont stressés quand ils mangent en plus vers de sens je voulais faire des mettre des rochers ici pour pour supprimer ses barrières ses barrières alors on avait dit une nouvelle espèce donc oula il va se battre lui j'ai un animal qui a grandi attendait p zo on va juste vérifier ça voilà les escargots mais eux quand ils se mettent à se reproduire les escargots ça fait pop 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 alors lui on va tous les vit on va tous les dégager du coup on va en garder juste un ou deux alors c'est marrant parce que eux on s'en fout qu'il soit qu'il y ait de la consanguinité quoi ces animaux là un pas pour envoyer au centre d'échange clac on va vérifier les vipères aussi pendant qu'on y est j'ai à ma girafe elle a fait un autre bébé ouais un petit bébé alors je me suis un peu vidé des springbok tout à l'heure enfin hier avant le stream avant la vidéo parce que j'en avais beaucoup j'en avais vraiment beaucoup et ils étaient un peu tous de la même famille donc ça faisait de la consanguinité c'était pas bien bon euh là on va virer ces vipères aussi clac clac voilà hop très bien hop ici on va faire clac hop 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 et on échange rapidement bam ok donc ici celui là ah oui j'ai dit que il devait y avoir un animal voilà il se batte il se batte il devait y avoir deux adultes de mâles là c'est de là tac tac qui sont des mâles ah lui il a une médaille de bronze c'est intéressant ça aurait pu être intéressant de le garder j'en ai un doré là il faudra qu'il arrive qui est né ici peut-être qu'on pourra se débarrasser de celui-ci qui va être oh qui est encore jeune ça serait bien d'avoir des femelles un peu avec des médailles c'est juste qu'ils ont des meilleurs gènes ici c'est pas il n'y a rien de bien rien de bien ouf et ben on va les racheter dans la nature celui-là voilà ok et ensuite euh j'ai dit on va aller voir dans la zoopédie hop quels animaux peuvent vivre avec eux alors on a déjà des springbok des buffles et non des gnous peut-être qu'on pourrait mettre des buffles peut-être qu'on pourrait mettre des buffles en plus ça serait pas mal j'ai de la place de toute façon ça c'est sûr barrière de niveau 3 je les aurai c'est pas un problème alors taille du groupe entre 3 et 15 ok c'est de la grosse bébête ça bah bon on peut mettre celui-là on peut mettre des buffles tafrique allez les zèbres je me les réserve je mettrai je ferai un je ferai un un autre enclos avec zèbres phacocher et autruche ouais ce sera bien parce que j'ai pas envie de tout mettre là-dedans non plus on le fera peut-être par là-bas peut-être qu'on fera des lions on va faire un on va voir ce qu'on peut faire après j'aimerais bien mettre des lions j'aimerais bien mettre des lions alors les buffles on a dit échange d'animaux hop marché des animaux des buffles d'Afrique on va enlever les springboks ok filtre et là on met les deux filtre paf j'ai combien j'ai 1600 de crédit de préservation oh il y en a qui vendent ça hyper cher ah d'ailleurs je pourrais les vendre moi les miens sur le marché 160 un mâle qui a 5 5-6 ans mais qui a rien de particulier donc autant acheter un par là ils sont plus vieux quoi 90 je l'achète direct il est bronze je l'achète est-ce qu'il y a un mâle alpha dans ces trucs là jusqu'à un mâle et 14 femelles mâle dominant troupeau de femelles dont la domination est basée sur l'âge ok ok très bien donc on va acheter des femelles voilà vous voyez la génétique c'est un peu de la daube si je prends un doré voilà c'est mieux quoi ça marche mieux c'est tout bon on va prendre des femelles comme ça clac vu qu'on a notre mâle maintenant ouf 160 lui utiliser la liste il y a que des mâles là il y a plus que des mâles ah du coup il va me manquer du monde ils vont pas être heureux il va surtout falloir que j'agrandisse mes enclos là je vais en refaire un par là je pense j'ai mis celui là mais en fait il est tout petit celui-ci il est marrant c'est joli ça va bien là en fait ça va bien là ce truc là on va rajouter un peu des plantes aux girafes aussi ça fait un peu vide le truc alors donc on a dit nos buffles tac 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 centre d'échange c'est pénible les animaux comme ça on peut pas les mettre tous d'un coup comparer partenaire descendance comment je fais ça tac 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 je vais pas compris comparer partenaire changer de merde comment je fais j'ai pas compris c'est pas grave alors on les transfère dans cet enclos hop transférer 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 et transférer voilà ok très bien donc là on est bon on va avoir des buffles un peu en plus ce qui serait bien ce serait qu'on duplique un truc comme ça genre par là c'est pas mal comme ça de toute façon on va remettre des pierres après je vais mettre comme ça hop voilà donc là c'est bien là on va prendre des trucs comme ça je laisse un peu il y a une pierre qui vole au fond là pas trop grave mais hop ok on va juste prendre des petits à devoir combler hop je sais pas si c'est vraiment important de mettre des trucs de partout comme ça j'essaye de mettre toujours un peu de paillage pas mal de partout pour que ce soit agréable pour mes animaux ok donc là à terme on fera des rochers un peu partout comme là-bas en fait on va essayer de faire les rochers partout peut-être tout le long on verra aussi si j'ai la motive de faire tout le long on verra ça d'ailleurs j'en ai plus besoin du coup je crois à mon avis électricité ah si j'ai ces trucs là qui vont en avoir besoin des trucs de chauffage par contre l'eau vu que j'ai plus d'eau j'ai enlevé l'eau ah oui je sais plus si j'en avais parlé j'ai enlevé l'eau dans les bassins enfin dans cet abri parce que j'avais l'impression que l'eau que l'eau générait du stress à mes animaux donc bon on verra on verra si ça change quelque chose là je vais juste regarder non là abri solide 100% parce que je crois que les springboks en avaient besoin d'un peu plus viens là toi ils sont les springboks viens là ouais 100% c'est bon les buffles soit 100% c'est bon ok très bien très bien très bien ok tout va bien alors là il y a un truc quantité de détritus élevé c'est vrai qu'il y a beaucoup de détritus dis donc ils sont pas très disciplinés ces gens et ben on va prendre un nouveau employé un agent d'entretien on va prendre un agent d'entretien supplémentaire et puis on va en envoyer un information voilà 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 peut-être que je n'ai pas assez de poubelles aussi peut-être qu'il faut que je rajoute des poubelles un peu on va en mettre une par là surtout à côté de nos voilà comme ça clac on va en mettre une par là on va en mettre une par ici donc là j'en ai une ici on va en mettre des comme ça un peu ça sera joli celle-là aussi tac donc là il y en a là il y en a une là je vais en rajouter une par là hop là j'en ai une ici je peux en mettre une comme ça alors c'était surtout là-bas qu'il y avait des détritus donc on va mettre une poubelle ici je vais s'occuper un peu d'espace là en plus là mais là j'ai plein de j'ai des détritus là au milieu pourtant j'en ai plein des poubelles on va rajouter une par ici même deux j'en ai une là d'ailleurs là-bas je dois en avoir dedans non j'en ai mis sur les au bout là ici 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 on va faire ça les détritus il y en a pas mal des détritus les gens c'est vraiment des gros crados quelle bande de gros crados ils sont bien là mes animaux ok donc recherche vétérinaire terminée regardons ça hop continuer ah alors là oui effectivement maintenant on va le passer sur le buffle vu qu'on a des buffles hop voilà ouais je sais pas ok recherche mécanique terminée fantastique stand de nourriture ok très bien vas-y on continue ça donc on a mis des buffles là on va peut-être faire un nouvel enclos je pense qu'on va essayer de faire un peu pareil là des des murs là je sais pas trop comment faire des séparations d'enclos qui soient naturelles parce que là c'est vrai que je mets des rochers quoi mais les murs en briques c'est quand même pas super joli j'essaierai de de me trouver des idées sur des sur des des trucs enfin sur internet je vais essayer de trouver des idées ah oui là il faudra que je relise ça aussi j'ai oublié est-ce qu'il y a des routes là non il n'y a pas d'agir des routes il y a des trucs qui se superposent là ça bug un peu mais en tout cas oula les animaux ils viennent être faibles les buffles le mâle est pas content pas content pas content stressé bah non ça va alors terrain zone aquatique empruntable ah mince et bah on va remettre de l'eau pour lui alors on va le mettre par là ici du coup on va remettre un peu d'eau pour lui alors ouais par contre on va peut-être baisser enfin augmenter le niveau paf donc là on fait aplanir on va mettre genre comme ça on va voir si là il y a assez d'eau si je peux mettre de l'eau là dedans là voilà je mets de l'eau là valide obstruction valide ah ouais c'est rien du tout quoi en fait nope alors on va raboter c'est quoi si je rabote je peux raboter et là ça fait quoi je peux mettre de l'eau maintenant c'est pas mal ça non est-ce que ça leur suffit est-ce que ça leur suffit 50 mètres carrés il leur faut ouais c'est bon ça suffit ils sont bien ils ont les abris solides ils ont assez de plantes ok optimisation bah ça on verra plus tard parce qu'on va les débloquer ouais il leur manque un peu d'adultes mais ils sont pas ils devraient être pas mal ils devraient être pas mal notre buff ne devrait plus être trop stressé maintenant wow ils sont tous tâles les buffles ouais c'est des grosses bêtes quoi effectivement ok donc on va faire un nouvel enclos on va faire un nouvel enclos l'idée c'est de faire un peu la même chose que là est-ce qu'on ferait pas aussi une zone ici avec des des restaurants des trucs comme ça alors on va peut-être la faire là cette zone là comme ça ah ouais mais non bah si pourquoi pas parce que là on a pas de truc de bouffe là-bas on a les boissons la bouffe tout ce qu'il faut mais là on a rien alors on va peut-être construire je me rappelle j'avais un truc hum donc là on a un bâtiment avec 4 ouais c'est trop grand ça pourrait être pas mal mais bon c'est trop grand mais ça pourrait être pas mal donc ça c'est un bâtiment avec 4 4 vivariums dedans il faudrait trouver 4 animaux qui sont d'Afrique et qui visent dans les vivariums comment je peux voir d'ailleurs zopédie zopédie alors on va faire origine ah donc il y a 7 tortues la tortue de Seychelles oh là oh là oh là c'est quoi ça il y en a 18 les hypotrags ils sont pas contents du tout qu'est-ce qu'il se passe avec les hypotrags qu'est-ce qu'il se passe avant les pauses on va pas avoir le temps de faire un autre habitat c'est pas grave on cherchera oui bon d'accord merci je m'en fous c'est ça que je voulais voir les hypotrags ils sont où mes hypotrags ils sont là ouais ils sont tous stressés comme ça se fait attendez faites voir ça social stress ok pourquoi il est stressé ils sont un peu trop les hypotrags ils sont un peu trop les hypotrags ouais on va peut-être en vendre un ou deux des femelles on a beaucoup de femelles bah tiens celles qui sont pas contentes là hop tac vous êtes pas heureuse et bah on va vous relâcher je peux pas aller relâcher l'état d'un peu d'être relâché ah mince il faut qu'il soit heureux vas-y deux femelles là hop ah je peux pas pourquoi condition d'adoption restrictive ok bon déjà on en relâche une bon on va voir si ça se calme le stress sinon je sais pas ce que je vais faire je vais retrouver d'où ça vient j'ai mis des lumières un peu partout aussi pour que ça pour que ça voyez là j'ai mis des lumières ici là pour que ça fasse vraiment lumineux enfin pour qu'on y voit quelque chose parce qu'on y voit rien j'ai mis des lumières dessous là aussi des spots et je vais continuer un peu à éclairer là c'est ce qui me manque des éclairages un peu partout oh là 27 mais qu'est-ce qu'il se passe 28 c'est quoi cette horreur qu'est-ce qu'il se passe springbox 16 pourquoi ils sont tous stressés pourquoi ils sont tous stressés c'est les buffles qui vont pas c'est les buffles qui mettent le bazar je sais pas on va attendre à voir peut-être que c'est les buffles peut-être que les buffles ne leur plaisent pas la saleté de l'habitat reste de causer ah c'est là qu'il y a trop de saleté ah c'est pour ça qu'ils sont stressés aussi soigneur ouais bah là vous avez intérêt de bien venir les soigneurs s'il vous plaît peut-être que j'y séparer en deux sinon ça comme je voulais faire au départ enfin comme j'avais fait au départ bon voilà c'est dégueulasse effectivement bon les soigneurs faut vous bouger un peu les mécaniciens aussi vous allez venir les soigneurs faut me nettoyer tout ça c'est peut-être pour ça qu'ils sont stressés sûrement hop ça j'ai déjà fait ok les lumières elles sont vachement jaunes ça fait bizarre ça fait pas mal mais ça fait bizarre c'est ce que je voulais faire en même temps là-bas je voulais mettre des lumières un peu plus jaune c'est ce que j'ai fait à un endroit d'ailleurs je l'ai fait où ça je me souviens plus je me souviens plus c'est pas grave 8 c'est bon c'est redescendu ok bon notre habitat ici non on voulait faire une zone avec des commerces il y avait un truc qui avait l'air sympa ah oui des toilettes j'ai mis des toilettes là un thème shop voilà là j'ai un truc avec 3 je peux mettre 3 magasins qu'on peut tout à fait mettre par ici par exemple comme ça qu'est-ce que vous en dites mettre ça comme ça on met un truc de boisson un truc de hop paf ouais dedans on met un truc de boisson un truc de attendez là c'est quoi ce truc oh c'est pas un groupe oh mince ok je crois que j'ai tout sectionné là par la plante voilà voilà non je ne fais pas ça ah zut c'est pas contrôle c'est shift hop ouais je crois que j'ai tout là je crois que j'ai tout c'est simple on va voir ah non il me manque un pot il me manque un pot par là voilà je l'ai eu voilà est-ce que il n'y a pas un problème de hauteur par là paf si il y a clairement un problème de hauteur c'est pas du tout plat là le sol ça n'est pas du tout plat habitat vivérium comment ça vivérium paf 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 un habitat combat dangereux oh mince les hippotragues ah ils sont pénibles alors eux vraiment les hippotragues dès qu'il y a un autre mâle ça c'est oh une femelle dorée là fantastique elle m'a donné 1600 de oh ah non c'est un mâle il faudra le garder lui animal malade découvert aïe 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 donc toi on va te relâcher à la nature parce que tu m'embêtes voilà alors les recherches on va continuer il y a plein de trucs pour le pour le buff ah maladie active je crois que c'est une maladie que j'ai fait toutes les recherches non c'est ça ouais recherche terminée donc ça devrait aller plus vite pour le souhait pour la soigner ça c'est bien ça c'est très très bien donc là on a mis quelques trucs on s'occupera plus tard de mettre des je pourrais mettre une espèce de fontaine là ce sera sympa ils n'y verront pas nature construction effets spéciaux chute d'eau ah voilà ah c'est sympa ça bam 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 chute d'eau trouble 5 mètres oh ah oui ça c'est quoi effet spécial chute d'eau trouble chute d'eau trouble chute d'eau ok d'accord bulles sous-marines ah c'est marrant on peut mettre des bulles bon c'est tordu comment ça se fait ça marche pas ça marche zéro leur truc ah si un petit peu d'accord ça fait trois pauvres bulles ah oui petite d'accord moyenne grande ça marche pas ça marche pas c'est un petit peu bah par contre si les bulles sortent de l'eau ça le fait pas qu'est-ce qu'on a comme truc chute d'eau falaise ah oui oh wow ok d'accord on a des blocs tout fait de chute d'eau quoi rapide ah c'est cool ça pour faire genre il ya du courant et tout c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ces trucs oh le girafon il est là on a des trucs de fumée normalement aussi fumée ouais on se reverra plus tard hum 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 donc tant pis euh terrain ici on va creuser par là là on va faire pareil on va faire un grand trou est-ce que je peux pas faire comme ça là je pense que c'est pas assez profond voilà voilà hop ok 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 euh tac donc là on pourrait mettre de l'eau dedans après voir tout de suite on verra et là on va pouvoir faire un habitat par là le choix qu'on a pas fait d'ailleurs d'animaux euh paf on va aller dans la zopédie zopédie qu'est-ce qu'on va prendre comme animaux comme animal antilope d'Amérique et bah non ça ne vit pas en Afrique ah c'est marrant il y a tout là hum un bongo ah c'est marrant ça le bongo mais c'est pas assez ah des singes hum hum non on fera un truc des singes après les chameaux les crocodiles les dingos les escargots les flamants roses sans frayeur les girafes on en a mis les gorilles ouais on fera un truc des singes putain les guépards ah les guépards c'est sympa c'est presque plus sympa que des lions non ? ou des hippopotames attendez on a quoi là ? parce que là on a on va mettre des lions j'aimerais bien mettre des lions quand même j'aimerais vraiment bien mettre des lions moi ce serait stylé il faut être un peu cohérent quand même dans notre zoo donc là on a les animaux comme ça il faudra qu'on essaie de créer des boucles aussi de trajet là je pense qu'on fera je pense qu'on va changer ce truc là après en en truc visiteur hum pour avoir peut-être un enclos par là je pense que ce serait pas mal ça de le faire maintenant parce qu'après on va oublier ouais je pense que ce serait pas mal de le faire maintenant là on va mettre une allée on va reprendre ce truc là c'est pas mal ça ah par contre je veux pas de rambarde pourquoi je dérambarde là pourquoi je dérambarde hop hop alors tac alors on va faire 6 mètres on va faire quelque chose comme ça par contre je suis pas du tout aligné sur le sol là on va essayer de se on va essayer de saigner sur le sol quand même là on va partir là hop 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 le terrain est trop irrégulier oh là là c'est quoi ce terrain là dégueu qu'est-ce que c'est que ce terrain dégueu qu'on a là là hein vous allez voilà c'est une petite bosse sur la route mais c'est pas grave donc on a dit là on va avoir un enclos j'aimerais bien mettre un enclos des lions là j'aimerais bien mettre un enclos des lions là euh paf paf on va mettre un peu plus long les sections quand même c'est chiant voilà ok donc l'enclos des lions on va en faire le tour comme ça il va être grand cet enclos des lions peut-être qu'il y a besoin d'être si grand ah oui attendez il me faut un accès pour les vétérinaires aussi enfin pour les employés on va peut-être faire derrière là comme ça alors je fais encore des recherches terminées ok paf ah très bien lui il a fini le stand de nourriture donc on a débloqué tous les thèmes enfin tous les trucs de nourriture euh maintenant on va prendre les stands de boisson tiens hop tu vas faire ça ok euh hum 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 alors clac 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 ouais 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 je ne sais pas trop encore je vous avouerai que je ne sais pas trop comment je vais faire moi je vois bien mon truc des lions là au milieu avec une espèce de de but enfin un truc un peu comme ça là euh on va prendre un pinceau plus gros encore plus gros je vois bien moi un espèce de de truc de promontoire comme ça voilà avec des rochers un peu partout et euh et donc un espèce d'abri euh un espèce d'abri que je ferai je ne sais pas trop comment avec des rochers où il se mou ce sera là où ils vivront peut-être par là là où il est derrière hop faire un truc un peu comme ça clac et là faire un abri hop sous des rochers vous voyez ce que je veux dire et là là on pourrait tout entourer d'eau on pourrait tout entourer d'eau ça pourrait être bien ça ça pourrait être bien je pense je pense que ça pourrait être pas mal et l'accès l'accès on le ferait par ici on serait pas trop loin des les trucs par là là il faudra trouver une façon de cacher de cacher cet accès là hop donc là on ferait un truc comme ça clac avec de l'eau tout autour je sais pas si c'est assez profond là je pense pas je pense pas que c'est assez profond pour des lions ok voilà des petits parcours sanguinités mince zut c'est pas grave tant pis j'ai pas l'impression que ce soit si grave que ça en fait finalement mais bon on verra plus tard peut-être que plus tard ça me posera plus de soucis ok et ben écoutez ça fait 43 minutes de vidéo donc on va peut-être s'arrêter là je ferai peut-être je vais avancer je pense on fera de la déco vous savez quoi la prochaine fois on fera de la déco on essaiera de combat dangereux encore du haut mauvais ratio mâle femelle alpha et potreux noirs ouais alors eux ils m'embêtent vraiment vraiment ils sont relous vraiment ils sont relous après je pourrais je pourrais aussi ne pas m'embêter et acheter que des animaux encore allez je pourrais n'acheter que des ne faire qu'acheter des animaux en fait simplement ah ouais lui vas-y le buffle c'est comme les gnous je vais en avoir des centaines on verra alors lui on va le relâcher dans la nature bam voilà j'ai réglé tous mes problèmes d'un coup d'un coup ok ben voilà donc sur ce sur ce je vous laisse là on va peut-être acheter des lions allez voir déjà donc là j'ai rien les lions d'Afrique dites-moi que c'est pas trop trop cher il y en a pas il y en a pas des lions ah je suis deg il y a pas de lions et bah s'il y a pas de lions on va se rabattre sur les les jaguars non les jaguars c'est pas ouh des hyènes ouais hyènes c'est pour être sympa aussi il y en a pas non plus fantastique vos animaux stockés ah mais ça avait pas chargé le truc comme il faut hé donc attendez là on enlève les buffles on va mettre des lions d'Afrique ah il y en a il y en a il y en a là il y a un mâle à 675 il y a beaucoup de pages prix ah je peux pas filtrer ah voilà tiens très bien on filtre sur les moins cher il y a même directement des des animaux comme ça là qui sont comment ça s'appelle albinos à 1000 à 1000 ça commence à faire cher j'ai que 1600 il faudrait au moins un mâle et une femelle je pense comment ça vit ça ça vit avec plusieurs femelles les mâles célibataires ils peuvent vivre avec deux entre deux et quatre moi je fais toujours mâle femelle comme ça je fais des petits j'aime bien oh les petits parcours sanguinités on s'en fout j'en ai mer j'en peux plus donc taille du groupe de deux ah jusqu'à deux mâles ah non il faut qu'il soit deux à trente et au moins un mâle enfin un mâle quoi ah j'ai les hyènes aussi les hyènes ça pourrait être sympa on verra plus tard les hyènes ok donc les lions idéalement il me faudrait deux femelles idéalement il me faudrait deux femelles déjà il n'y a qu'une seule femelle là mais au marché donc on va l'acheter on va l'adopter et on va prendre le mâle ici de toute façon lui il est un peu plus jeune on va l'adopter celui là actualiser la liste et il n'y a que des femelles qui valent une blinde puisque de toute façon je suis trié par prix donc et bien on a acheté nos lions donc on verra la prochaine fois on essaiera de mettre nos lions hop on verra ce qu'on les ce qu'on fera leur mettre des décos allez voilà donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation notre zoo commence à bien avancer je trouve c'est très très sympa enfin je trouve des idées quand même pour enlever ces barrières là ok allez donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao ciao Sous-titrage ST' 501